Je suis très heureux de soutenir cette initiative pour trois raisons. La première, c'est que je crois très profondément à la démocratie représentative et pour que la démocratie représentative vive dans les formes modernes, il est important de pouvoir la brancher davantage avec l'écoute et les propositions des citoyens et c'est l'ambition de ce projet, très bon projet. La deuxième raison, c'est que dans mes fonctions précédentes comme responsable d'une grande association, Emmaüs, on avait, si je puis dire, anticipé ce type d'initiative en aidant à ce que naisse une proposition de loi qui permette de mettre en place l'éco-contribution, la petite taxe sur le recyclage du textile qui permette de financer des milliers d'emplois solidaires, on en voit les faits. S'il n'y avait pas eu ce lien entre la société civile et les parlementaires, ceci ne serait jamais né et des milliers d'emplois n'auraient pas été créés dans le domaine à la fois de l'environnement et de la solidarité. Et puis la troisième raison, c'est que l'un des promoteurs de cette initiative, Armel Lecaus, je l'ai vu à l'oeuvre, il a participé à cette initiative aussi innovante, de permettre à 15 jeunes de pouvoir exprimer leurs vœux avant que le président public formule ses vœux à la jeunesse et le rôle moteur qu'il a joué dans ce processus, aux côtés de 14 autres jeunes très différents par leur profil, a été la preuve d'un engagement très fort, à la fois individuel et collectif. Je souhaite donc plein succès à cette belle initiative. Plein succès, ça veut dire une chose très simple, c'est beaucoup de lois qui soient issues de propositions de lois de ce processus et qui arrivent jusqu'au bout et qui a un impact sur notre société.